Je viens de le voir ici. On va commencer tout de suite le cours sur gibrage carburateur. Merci à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous avoir pour ce cours du gibrage carburateur. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère qu'il y a des instructeurs sur le chat pour réagir et puis corriger les petites erreurs que je pourrais dire aussi ou ajouter des informations. Donc, pour ce cours du gibrage carburateur, dans un premier temps, on va plonger dans le cœur du sujet, sans masque ni tuba. On va passer par l'atelier, mettre les moindres dans le cambouis et puis voir le fonctionnement d'un carburateur. On va le démonter, voir ce qui s'y passe à l'intérieur pour ensuite voir comment arrive un gibrage et comment ça se produit et le visualiser dans le carburateur, dans une seconde partie et dans un troisième temps, on va voir les conditions qui seront propices à un gibrage carburateur. Et enfin, on va voir ensemble comment anticiper, prévenir et si jamais on a l'expérience d'un gibrage de carburateur, agir face à ce gibrage. Première partie, alors déjà, le carburateur, où est-ce que ça se situe ? Eh bien, vous avez donc la photo d'un moteur de DR400, ça c'est un incoming O320. Nous, dans l'aéroclub, on a plutôt l'habitude, enfin, on a des moteurs qui sont des incoming O235, c'est quasiment pareil. Le carburateur va être situé juste en dessous du moteur, en avant de la roulette de nez, comme vous pouvez le voir, c'est ce petit boîtier métallique. Son rôle, c'est très simple, ça va être de mélanger de l'air et de l'essence pour l'amener au moteur et avoir une explosion. Donc, en fonction des ordres du pilote, eh bien, le carburateur va doser et optimiser le mélange d'air et d'essence de façon optimale pour avoir le meilleur ratio et la meilleure combustion possible. Donc, pour information, le mélange idéal pour avoir une combustion la plus performante, c'est 1 g d'essence pour 14,7 g d'air. Voilà. Maintenant, on démonte notre carburateur, ça se présente comme ça. Voilà, c'est ce cylindre, pardon, ce cube métallique. Pour ceux qui n'en ont jamais vu ou ceux qui sont un petit peu bricoleurs en voiture, en moto, c'est un petit peu la même chose. Dans un premier temps, on va regarder l'arrivée d'essence. Donc, ça va passer par cette petite conduite, l'essence va rentrer par ici dans le carburateur. Ensuite, on va avoir le levier de richesse, juste ici, qui va permettre justement d'étouffer complètement le mélange, donc d'enlever, d'appauvrir l'essence ou complètement l'étouffer, ou justement d'en envoyer en mettant plein riche. Ensuite, on va avoir la commande de gaz qui va actionner ce levier et qui va directement actionner le papillon des gaz. C'est ce petit disque que vous voyez qui va venir s'ouvrir ou fermer la conduite d'air et d'essence qui arrivera au moteur. Si on prolonge l'axe de ce papillon des gaz, on va arriver sur ce petit système qui est la pompe de reprise. Je vais vous l'expliquer juste ensuite. La pompe de reprise, voilà, c'est un petit piston qui est actionné par la manette des gaz qui va venir envoyer un surplus d'essence durant les phases de vol où on a besoin d'avoir un moteur qui repart immédiatement, d'avoir un regain de puissance immédiat, par exemple les remises des gaz, ça va permettre justement d'envoyer une espèce de giclée d'essence directement dans les cylindres pour avoir une reprise immédiate et soudaine de la puissance. On retourne maintenant notre carburateur. Là, cette fois-ci, on est du côté opposé du papillon des gaz, on est du côté de l'air qui va rentrer dans le carburateur avec l'essence. Donc on voit ici, hop, je mets mon petit pointeur laser à l'injecteur, donc c'est là où l'essence va être pulvérisée avec l'air qui rentre. Le papillon des gaz, là, est en position fermée, donc le moteur est au ralenti. Et lorsqu'il va s'ouvrir, eh bien, il va pouvoir laisser passer plus d'air et plus d'essence vers le moteur. Ce qu'on peut voir ici, c'est la pompe de reprise, c'est cette petite conduite coudée qui va envoyer les petites giclettes, en fait, qui va s'apparenter à une espèce de coup d'adrénaline au moteur pour pouvoir regagner de la puissance rapidement. Alors, je n'ai pas le chat sous les yeux, je vais essayer de le remettre parce que sinon, je ne peux pas interagir avec vous. Ça y est, voilà, ça y est. Alors, j'ai enfin accès au chat, merci à tous d'être là, la commande au gaz, la commande à la fois, la quantité d'air et d'essence. Oui, c'est tout à fait exact, Nico. On va le voir ensuite, dans le fonctionnement, je vous ferai une petite vidéo qui va vous mettre en temps réel le fonctionnement du carburateur lorsque le moteur fonctionne. Je vais parler aussi, tant qu'on est dans le carburateur, de la réchauffe carburateur. Voilà, c'est un élément qui constitue aussi notre carburateur. Comment ça s'articule ? C'est très simple, en fait, l'air qui va provenir dans notre carburateur va provenir de deux sources possibles. soit d'une source extérieure filtrée, avec de l'air extérieur froid. C'est cette conduite ici, que vous voyez ici, qui se situe en partie basse du capot moteur. Le petit filtre qui va justement empêcher les impuretés de rentrer dans le moteur et arriver dans le carburateur ici. Seconde option, vous tirez la réchauffe carburateur à fond. Et là, vous allez avoir un petit clapet qui va changer de source de prélèvement d'air. Ça va provenir dans le capot moteur, ça va passer autour du pot d'échappement pour se réchauffer et ensuite arriver au carburateur. Donc cette fois-ci, on aura une arrivée d'air chaude. Voilà, maintenant, en coupant de notre carburateur, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Donc, intéressons-nous d'abord sur la partie gauche du schéma. On a vu un petit peu la partie droite, là, dans les photos que je vous ai présentées précédemment. La partie cachée, c'est la partie gauche. Alors, d'abord, on retrouve notre conduite d'essence qui arrive au carburateur, par ici, qui provient de la pompe à carburant, soit mécanique, soit électrique. Et on va avoir un filtre à carburant pour empêcher les impuretés de rentrer dans le carburateur. L'essence va arriver ici, va rentrer dans une espèce de cuve munie d'un flotteur et d'un petit pointeau, ici. Donc, tout simplement, le carburateur, il va avoir une espèce de réserve de carburant à sa disposition pour empêcher, par exemple, si vous voulez dans une atmosphère un petit peu agitée, avec des turbulences. Eh bien, s'il y a une turbulence, une secousse assez sèche, et que vous cognez la tête au plafond, il se passera la même chose dans votre réservoir. Il se peut qu'il y ait un défaut d'approvisionnement au carburant. Eh bien, cette petite réserve de carburant dans cette cuve va pallier à ça. Pour maintenir une réserve constante de carburant, c'est le rôle du flotteur. Eh bien, une fois que le carburant rentre et arrive à un niveau suffisant, le flotteur va venir fermer cette petite arrivée d'essence avec son pointeau. Et lorsque le niveau de la cuve va descendre, eh bien, il va se réouvrir. C'est là que, normalement, vous allez me dire, eh bien, tiens, ça fonctionne exactement comme dans la chasse de mes toilettes. Eh bien, vous avez raison, c'est exactement le même système. Petit aparté aussi, on va avoir une pompe d'accélération. À la différence de la pompe de reprise, c'est un petit peu sensiblement le même rôle, mais c'est deux fonctionnements distincts. C'est directement relié à la manette des gaz. Je vous en parlerai juste après cette diapositive. C'est un petit piston relié à la commande des gaz qui, lorsque vous allez agir de façon dynamique et franche sur votre commande des gaz, un piston va venir rajouter de la pression dans la conduite d'essence arrivant à l'injecteur. J'en parlerai juste après. Alors, je fais une petite pause sur le chat. La pompe de reprise est en veille tout le temps et se déclenche en cas de demande de puissance soudaine. Oui, en fait, elle est directement liée mécaniquement à ta commande des gaz. Petite pause sur le cours. La pompe de reprise, dès que vous allez actionner une commande de gaz positive vers l'avant avec votre manette, ça va envoyer une petite giclette d'essence proportionnellement à l'action sur votre commande de gaz. On s'en sert avant d'aller en vol, avant de démarrer son moteur. Cette pompe de reprise, ça va nous servir à démarrer notre moteur. Vous vous souvenez, dans votre checklist mise en route, vous allez faire des injections. Alors, on n'a pas de pompe qui injecte, on a une pompe qui met de la pression, mais on va faire des injections avec la commande des gaz. Et en fait, on va actionner 4 fois, 5 fois, 6 fois notre commande des gaz pour actionner cette pompe de reprise et envoyer directement de l'essence dans les cylindres pour allumer notre moteur. En fait, cette pompe de reprise, elle va d'abord nous servir pour allumer le moteur et ensuite, en vol, si on doit remettre les gaz et qu'on doit passer de plein ralenti à plein gaz et avoir une demande de puissance franche et soudaine, c'est cette pompe de reprise qui va fournir cette puissance immédiate. Parce que si on attend que les injecteurs envoient un peu plus d'essence et fassent monter en régime tout doucement les cylindres, on aura le temps largement de se planter dans les arbres ou de faire des rebonds sur notre piste. Voilà. Petit aparté sur la pompe de reprise. Donc, la pompe d'accélération, ça va venir juste aider le moteur à prendre des tours plus rapidement. C'est tout. On va s'intéresser maintenant à la partie droite de notre carburateur. Je remets mon petit pointeur laser. Donc, l'essence arrive ici, passe dans ce petit conduit ici ou avec la pompe de reprise, arrive dans cet orifice pourra venir dans l'injecteur principal. C'est celui qui va délivrer, pulvériser de l'essence dans le carburateur en croisière. Ici, vous avez votre papier en dégaz et vous pouvez remarquer que là, il y a une petite vanne d'air. Ça va faire, en fait, c'est une petite conduite qui va prendre de l'air et la pré-mélanger avec votre essence déjà faciliter la vaporisation. On remarque aussi qu'il y a une seconde conduite d'essence qui arrive ici. Ça va servir pour le ralenti. Je vais l'expliquer juste ensuite. Le ralenti maintenant. Donc, au ralenti, le papillon des gaz est fermé. Donc, l'injecteur principal ne vaporise pas d'essence. Il n'y a pas d'entrée d'air dans le conduit principal. L'essence arrive dans le conduit du ralenti. Il y a un petit évent pour justement faire un pré-mélange d'air avec l'essence. On a ici la vis de ralenti qui permettra de régler le ralenti moteur. Et enfin, le giclaire du ralenti qui va pulvériser en aval du papillon des gaz de l'air et de l'essence au moteur. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, l'air, bien sûr, arrive en bas et ça va vers le moteur en haut. Petit retour sur la pompe de l'accélération. Lorsque vous allez, un peu comme la pompe de reprise, mettre une action franche avec votre manette des gaz, vous allez actionner ce petit piston qui va venir... Justement, il y aura un système de tarrage avec une bille qui va obstruer la sortie du piston avec un ressort. Donc, il va falloir mettre une action franche. Si vous utilisez une petite action, ça ne va pas actionner la pompe d'accélération. Une action franche va permettre justement d'envoyer un peu plus d'essence sous pression dans l'injecteur principal. Voilà, ça va aider à prendre des tours lorsqu'on est en régime de fonctionnement de croisière moteur. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, pour finir, on va maintenant visualiser à travers cette vidéo le fonctionnement du carburateur dans la phase de ralentis et dans la phase de mise en puissance. Alors, c'est un carburateur, je crois que c'est de moto parce que je n'ai pas réussi à en trouver un sur un carburateur d'avion. Ce n'est pas facile. Néanmoins, ça fonctionne un petit peu pareil. Il y a une petite particularité, vous verrez, avec un petit boisseau, je vais vous l'expliquer. Alors, on démarre tout de suite. Donc, vous avez votre carburateur avec toujours la cuve de réserve de carburant avec notre flotteur et la conduite d'arrivée d'essence. Ensuite, vous allez avoir donc la conduite d'air arrivant dans le carburateur, un boisseau et une petite valve dans une espèce, dans une cavité avec un ressort. Je vais vous l'expliquer comment fonctionnera le moteur. Le papillon des gaz, on voit qu'il peut bouger ici. Et ensuite, notre conduite de ralenti moteur avec la vis de réglage du ralenti. Donc, dans un premier temps, le fonctionnement au ralenti, l'air va arriver dans la conduite de ralenti, l'essence va se mélanger avec et le gicleur de ralenti va pulvériser ce mélange d'air et d'essence en aval du carburateur. On arrive là, dans le côté du moteur. Voilà, le flotteur remplit son rôle. Maintenant, quand on ouvre le papillon des gaz, on va créer une dépression due à l'aspiration par les cylindres. Ça va venir faire une dépression dans la cavité où il y a une petite membrane qui va venir se soulever et ouvrir la conduite d'arrivée d'air et en même temps, avec une sorte d'aiguille, libérer l'injection principale d'essence et vous allez avoir le fonctionnement du moteur en régime de croisière. Et plus vous allez ouvrir votre papier en dégaz, plus le boisseau va se sélever, plus l'aiguille va libérer de carburant et se mélanger à l'air et avoir de la puissance dans votre moteur. Là, c'est pour les moteurs d'automobile ou de moto, c'est le starter, donc c'est une petite addition de carburant en plus pour le démarrage. Voilà, ça ne nous concerne pas. Pour régler la vis de ralenti, il suffit de tourner cette petite vis et vous allez pouvoir réduire l'arrivée d'essence dans le mode ralentier ou justement l'ouvrir. Merci Romain, l'effet Venturi, je vais en parler tout à l'heure justement. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas sur le fonctionnement du carburateur qu'elle vous a éclairé. On va passer tout de suite maintenant à la suite. Dans la deuxième partie, on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand on a un givrage carburateur ? Déjà, le givrage carburateur, qu'est-ce que c'est ? C'est le passage de l'état gazeux à l'état solide de l'eau entrant dans le carburateur. Cette eau, elle vient d'où ? Elle vient de l'air ambiant parce que dans l'air, il y a toujours une humidité sous forme de vapeur. C'est cette eau qui va venir se congeler dans notre carburateur. Deux facteurs provoquent ce givrage. Et là, c'est là où, merci Romain d'avoir teasé un petit peu ma diapo, c'est l'effet Venturi. L'effet Venturi et aussi la vaporisation d'essence. Alors, voilà un carburateur avec un papillon des gaz plein d'ouvert, de l'injection de l'air et d'essence, donc de l'air humide, bien sûr. Alors, l'effet Venturi, qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsque nous avons un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, le gaz est un fluide, qui va venir rentrer à travers une certaine section, ici, qui est assez grande, et on va venir diminuer cette section. Alors ça, c'est la fameuse loi de Bernoulli qui dit que lorsqu'un fluide rentre dans une section plus petite, il va y avoir une accélération de ce fluide et donc une dépression. Voilà, si un fluide accélère, eh bien, il va se détendre et en se détendant, eh bien, il va se refroidir. Typiquement, c'est le phénomène que vous observez quand vous utilisez un aérosol, par exemple, qui est comprimé, vous le détendez en appuyant sur l'aérosol. Les gaz vont s'éjecter, se détendre et, eh bien, lorsque vous mettez du déodorant, par exemple, le matin, vous allez sentir cette sensation fraîche sous vos bras. Voilà, c'est typiquement l'effet Venturi. Ensuite, donc, c'est le premier phénomène qui va venir refroidir l'air arrivant dans le carburateur. Second phénomène, c'est la vaporisation. L'essence, lorsqu'elle se vaporise, eh bien, refroidit le mélange aussi dans lequel elle se vaporise. Si vous avez sûrement dû faire l'expérience de mettre, je ne sais pas, un hydrocarbure, que ce soit du White Spirit, de l'essence, sur votre doigt ou de l'alcool et vous avez, lorsque ce liquide se vaporise, une sensation de fraîcheur. C'est la vaporisation. Voilà, donc, ces deux phénomènes, c'est ça qui va concourir au gibrage carburateur. On va avoir, donc, l'apparition de glace, tout simplement. sur les parois du carburateur et sur le papillon des gaz aussi, notamment, jusqu'à peut-être réduire, voire obstruer complètement votre carburateur. Alors là, on a une photo, voilà, d'un carburateur qui a givré. On voit bien la formation de glace sur le papillon des gaz, juste ici. c'est assez parlant. Donc, c'est quelque chose de pas cool, le gibrage carburateur, c'est un petit peu le Covid de nos avions. Quelles conséquences ça va avoir ? Déjà, ça va intuitivement faire chuter la puissance, bien sûr. Ça va aussi faire des ratés moteurs. Si on a des particules de glace qui vont rentrer ensuite dans les cylindres, ça va empêcher et puis ça va concourir à un mauvais fonctionnement moteur. Et puis, vraiment, le cas le plus critique, ça va être l'obstruction complètement du carburateur et avoir un marais moteur. Voilà. Donc ça, c'est les conséquences d'un gibrage carburateur. Troisième partie, maintenant, on va s'intéresser dans quelles conditions on peut avoir un gibrage carburateur. Alors, on a cette petite courbe qui est très intéressante, qu'on va étudier un petit peu ensemble, c'est justement les conditions extérieures météorologiques qui vont être propices, qui vont nous donner le risque de gibrage carburateur sur nos avions. Alors, vous voyez que d'abord, en abscisse, on a déjà la température extérieure. Voilà. En ordonnée, on va avoir le point de rosée. On vous en parle en météo avec les instructeurs. Vous allez aussi retrouver cette information dans Lattice ou sur les taffes et Métard. Donc, c'est à travers ces éléments-là que vous allez pouvoir avoir une idée du risque de gibrage de votre carburateur. Maintenant, on va avoir plusieurs zones de risque de gibrage. La bleue, ça correspond à un gibrage sévère quelle que soit la puissance. La verte, ça va correspondre à un gibrage modéré quelle que soit la puissance. C'est un gibrage sévère en puissance de descente en tendant par là puissance ralentie. La face jaune, ça va être un gibrage sévère seulement en puissance de descente. Voilà, régime de gaz au ralenti. Et la plage orange, le gibrage léger en puissance de croisière et de descente. Dans la partie supérieure de notre schéma, en fait, on se trouve dans un état où l'humidité de l'air se trouve sous forme de nuages ou de brouillards, donc sous forme liquide. En fait, on a dépassé la saturation en eau de notre air et donc elle se retourne sous forme de nuages ou de brouillards. Donc, un gibrage carburateur, il n'est pas uniquement lié à l'effet de température, il est lié à deux facteurs qu'on en a pu voir, ça va être la température extérieure et l'humidité relative. Vous voyez aussi qu'au point de concours de notre température et de notre point de rosée, par exemple, 20 degrés et un point de rosée à 10, ici, on va avoir plusieurs lignes d'humidité, ça va correspondre à l'humidité de notre air, donc 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, taux de saturation et donc nuages brouillards. Voilà. Alors, deux choses qu'on peut remarquer déjà avec ce diagramme, déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se trouver dans le bleu ou dans le vert, ce n'est pas idéal, c'est quand même des risques de dégivrage importants, il vaut mieux être du côté du jaune ou du orange, après, on ne le choisit pas, ça c'est sûr, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'à partir de 32 degrés, déjà, quoi qu'il en soit, on ne sera jamais dans une courbe, dans une phase jaune, verte ou bleue, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, à partir de 32 degrés, on est plutôt dans un risque de givrage carburateur, on devient dans un risque très léger. aussi, quand on est à environ à moins 5 degrés, ici, en dessous des moins 5 degrés, pareil, on ne sera jamais dans une courbe jaune, verte ou bleue. Voilà, donc déjà, au-delà de ces phases-là, on sait qu'on a plutôt ce rin. Voilà. On va faire un petit cas pratique pour illustrer tout ça, donc maintenant, on va faire un scénario, donc vous allez jouer les rôles des pilotes et des enquêteurs. Voilà, mettez votre blouson d'aviateur, votre petite écharpe de soie blanche, vos petits gants. On va jouer ensemble un petit peu un scénario. Donc vous êtes pilote, voilà, fraîchement breveté PPL depuis 2 mois, vous avez 40 heures de vol, vous avez en double commande, 14 heures en commande bord, donc fraîchement breveté, vous avez été assez bon. Et puis, voilà, vous avez envie de voler cet après-midi et hier il faisait mauvais, il y avait une dépression et cet après-midi il fait plutôt beau. Vous avez envie de vous rendre à l'aéroclub pour voler. Donc, vous volez sur des avions Tecnam P2002, voilà, c'est lundi 9 avril 2012, il est 15 heures et vous vous rendez au club dans le 88. Bien sûr, vous jetez un petit coup d'œil à la météo et vous avez cette information au niveau des nuages, donc très nuageux à couvert par plusieurs couches nuageuses, avec couche la plus basse constituée de Stratocumulus à une hauteur de 1200 pieds à 2000 pieds. Alors, pour info, voilà, le terrain, on va dire, est à 500 pieds de la mer. Voilà. La visibilité supérieure à 10 km, le vent, sud-sud-ouest de 10 à 15 nœuds, un ISO 0 à 1500 m d'altitude, donc environ 5000 pieds, une température de 8 degrés au sol et un point de rosée de 5. Voilà, petite info. Je reviens en arrière. Donc, à partir de ces infos, à vous de réagir, qu'est-ce que vous pouvez en déduire déjà de ces informations que vous venez d'avoir au niveau de la météo sur la faisabilité de votre vol ? Voilà, est-ce que c'est faisable, pas faisable, a priori ? Est-ce qu'il y a des dangers particuliers ? Je vous laisse réagir sur le chat. Il y a un petit temps de latence, ça c'est les inconvénients du streaming. Je vous laisse toujours enlever le son de réagir, ça va être plus sympa. Ouais, il y a un risque de givrage, merci GoodPilot. On peut déjà voir qu'on a une température et un point de rosée qui sont assez proches. Si vous vous souvenez un peu de la courbe, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un risque de givrage, fort risque de givrage, ouais. Et bien voilà, donc vous avez conscience d'un potentiel de givrage et aussi d'un plafond bas. Finalement, voilà, on peut avoir un plafond qui peut être assez bas. donc bien vu, bien vu GoodPilot, bien vu Julien, bien vu Claude. Ouais, très bien. Et bien voilà, exactement, donc vous avez conscience d'un plafond bas. Et puis il y a JP qui traîne dans les parages qui vous propose de faire un petit tour de piste avec lui afin d'apprécier les conditions météorologiques parce que néanmoins, malgré ses menaces, ça reste peut-être tout à fait faisable. Donc il vous propose de faire un tour avec lui, un petit tour de piste pour évaluer les conditions liées au ciel de traîne et puis vous réalisez un tour de piste avec l'instructeur. Vous estimez la base des nuages à 2500 pieds QNH et tout se passe normalement. Du coup, vous décidez de partir pour seul pour un vol local. Peut-être que certains d'entre vous ne l'auraient pas fait, peut-être que d'autres l'auraient fait. Voilà, ce pilote décide de partir en vol local. Après une heure de vol à 2500 pieds, vous apercevez un trou dans la couche et vous décidez de monter à 6000 pieds en V-inferentum, sachant que vous allez pouvoir redescendre sans problème. Après 20 minutes, vous décidez de redescendre dans un trou en spirale à 45. C'est quelque chose que vous avez appris durant votre formation ou que vous savez faire. Et pour cela, vous tirez la réchauffe et réduisez les gaz presque au ralenti. Après 4 minutes, vous vous remettez en palier à 2500 pieds et vous repoussez la réchauffe carburée et réajustez la puissance. Jusqu'ici, a priori, ça vous semble correct ce qu'a fait le pilote. tout va bien. Donc là, le pilote a pris conscience qu'il y avait quand même un potentiel de givrage donc il a bien pensé à tirer sa réchauffe lorsqu'il a réduit ses gaz pour descendre dans le trou nuageux pour revenir à 2500 pieds. Bon, je continue. C'est vrai qu'il y a une latence donc c'est vrai qu'on a... ça rallonge un petit peu le cours. Je vais quand même poursuivre. Donc, a priori, le pilote a fait les choses comme il semblait l'être. Il a pensé à la réchauffe carburée et puis soudainement, il constate que le régime diminue à 700 tours par minute alors qu'il avait réajusté à la puissance de croisière. Tout de suite, là j'aurais aimé interagir un petit peu avec vous, c'est vrai que c'est compliqué finalement, je me rends compte. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? J'imagine que c'est la réponse que vous m'auriez donnée. Eh bien, déjà, vous allez piloter votre avion, vous allez diriger votre trajectoire vers des champs et vous allez faire une recherche de panne. Voilà, 700 tours minutes, le moteur qui ne procure plus de puissance. Donc, la recherche de panne, vous changez votre réservoir, vous mettez la mix sur plein riche, la pompe électrique sur RON, la réchauffe carburée tirée, les magnétos sur BOSS, la puissance plein gaz. J'imagine que c'est la réponse que vous m'auriez donnée. Oui, Antoine, c'est vrai que l'ISO0, alors l'ISO0, c'est pas forcément... Oui, il y aura une corrélation avec le risque de givrage, bien sûr, sachant que si on est à moins 20 degrés, il n'y a plus de risque de givrage carburateur. Au contraire, à moins 20, c'est très bien pour un carburateur. L'air est sec, donc il vaut mieux être à moins 20 qu'à plus 15, par exemple, parfois. Donc, c'est pas forcément l'ISO0. L'ISO0, ça va être... C'est par rapport à un givrage cellule. C'est vrai qu'il y a d'humidité dans l'air et qu'on est à moins 5 degrés. Là, c'est pas forcément ça qui va m'obéter le plus. Donc, voilà, je reviens sur la réaction du pilote. Il a bien fait sa recherche de panne sans résultat. Le moteur s'arrête d'un coup. Alors là, tout de suite, vous aurez pris cette décision aussi. Vous atterrissez dans un champ et lors du roulement à l'atterrissage dans le champ, l'avion rentre en collision avec un poteau de clôture. Voilà, pas de chance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui se passe, c'est que, eh bien, on rentre au club. On appelle GG. On appelle... GG appelle un hélicoptère pour rapatrier l'avion au club. Bon, sur le rapatriement, l'avion, l'hélicoptère avec les cendres casse. L'autre aile qui ne s'était pas cassée, voilà, histoire de manière de vous déculpabiliser un petit peu. La Pascale analyse un petit peu la chose avec Johan, à la mécanique et puis il constate que le moteur redémarre sans difficulté, qu'il fonctionne normalement. Par contre, il constate quelques petites traces noires sur les pipes d'échappement et sur les bougies. Alors, maintenant, nous, on va s'intéresser en tant que pilote, on va faire un petit retour, voilà, à froid, on va faire un petit retour un petit peu sur ce qui s'est passé. On va revenir sur la courbe de risque de girage carburateur. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle plage de risque de givrage on était ce jour-là, sachant qu'on était à une température de 8 et un point de rosée de 5 ? Donc, dites-moi juste plage bleue, plage verte, plage jaune, plage orange. Ouais, nickel, on était dans le bleu. Donc, risque sévère quelle que soit la puissance. Donc, en fait, finalement, ce petit scénario, je ne l'ai pas inventé, c'est un rapport du bureau d'enquête et d'accident qui a arrivé un pilote. J'ai juste transposé toutes les infos qu'il y avait marqué dans un ordre logique différent pour vous l'approprier un petit peu plus. Ce qu'on peut en conclure finalement dans ce rapport, c'est que le pilote, il indique qu'il avait conscience du risque propice au givrage. Toutefois, il ne savait pas que lors d'une descente prolongée en condition givrante avec un régime moteur à ralenti, l'air prélevé du pot d'échappement ne permettait pas un fonctionnement optimal du réchauffage carburateur. Comme enseigné, le pilote a réalisé la descente dans une trouée nuage avec un rayon de rétirage le plus faible possible à 45. Il a appliqué les procédures mais néanmoins il y avait ce manque de connaissance du fonctionnement de la réchauffe carburateur. La conclusion qu'on peut en déduire, c'est cette méconnaissance du phénomène de givrage du carburateur et de l'utilisation de la réchauffe. Les autres actions étaient plutôt pas mal. Ça a contribué à l'accident et puis cette décision inadéquate des pilotes de se placer dans une situation de descente prolongée avec un régime moteur au ralenti. Il serait bénéfique de sensibiliser les pilotes au risque du givrage du carburateur lors d'une descente prolongée avec un régime de moteur au ralenti. C'est ce rapport du bureau en enquête et accident qui est arrivé le 9 avril 2012 à Cheminil qui est intéressant. Maintenant, on va arriver dans la dernière phase de notre cours. J'ai été un petit peu long. Je vois. juste pour dire une chose par rapport à la prévention, à l'anticipation et aux actions qu'on peut faire face à un givrage, il faut se dire que la réchauffe carburateur est un moyen préventif et non curatif. Une fois qu'on a givré, c'est très difficile d'en sortir. Ça peut toujours quand même le faire en tirant la réchauffe. On va voir que c'est quand même très difficile de sortir d'un givrage carburateur qu'à commencer à s'activer. Tout dépend quand vous allez agir. Si vous allez prendre le phénomène au tout début ou s'il est déjà installé, ça va être très compliqué. Alors déjà, comment on peut faire pour prévenir ce risque de givrage, ça va être d'anticiper. J'ai mis plein de pistes. Les instructeurs vont peut-être pouvoir en rajouter. Ça, c'est des petites infos que je vais vous donner. Déjà, ça va être au briefing météo avec le thème par exemple comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec l'analyse d'état fémétard, de l'attention de toutes les infos qu'on va pouvoir récolter. Ensuite, en fonction de tout ça, si on est dans une condition givrante, on va pouvoir peut-être élaborer des stratégies en faisant du thème justement en disant tiens, premier vol de la journée, je vais te faire une purge réservoir pour enlever l'eau, l'humidité qu'on va déjà avoir dans l'essence. Si on est déjà dans un risque fort de givrage, autant l'enlever déjà dans l'essence, enfin penser à l'enlever en tout cas, et puis ça va être surtout de connaître les phases potentielles de givrage carburateur au sol comme en vol en fonction des conditions météo, et puis aussi finalement, c'est d'adopter une règle d'utilisation de la réchauffe adaptée aux conditions du jour, suivant la plage du risque de givrage, on va avoir des procédures, on va appliquer des procédures de pilotage de son moteur à travers la recherche de carburateur qui ne vont pas forcément être les mêmes d'un jour à l'autre. Donc, moi, je vais vous donner une petite règle simplifiée que j'utilise moi, que peut-être les instructeurs utilisent aussi ou vont utiliser peut-être légèrement différemment. C'est sujet à débat, je suis ouvert là-dessus aussi. Et puis, ensuite, on va voir comment on va pouvoir agir. Donc, agir, ça va être reconnaître les signes de givrage, ça, c'est vraiment la première chose à savoir pour pouvoir bien agir. Et ensuite, ça va être de piloter son avion, donc piloter son moteur et piloter sa trajectoire. C'est ça, c'est la petite phrase qu'on vous répète un petit peu dans toutes les pannes et l'attitude du pilote à avoir. Donc, pour prévenir, la règle d'utilisation de la réchauffe carburateur simplifiée que j'utilise moi personnellement, déjà, c'est de ne pas l'utiliser au sol de manière continue parce qu'on a vu que c'était un air qui n'était pas filtré. Donc, on peut absorber des impuretés dans le moteur, ce qui ne peut pas être bon. Ensuite, c'est de ne pas l'utiliser au décollage. Pourquoi ? Parce que ça va avoir un risque de détonation. Quand on est plein gaz avec la réchauffe carburée tirée, notamment dans des conditions en été, par exemple, avec un air extérieur assez chaud, eh bien, on peut avoir ce risque de détonation du mélange avant même que le piston n'arrive au point mort haut. phase à laquelle normalement, il y a l'explosion. Donc, on peut avoir justement un arrêt moteur en utilisant la réchauffe carburée au décollage. Donc, il ne faut pas la mettre pendant le décollage. Ensuite, en dessous de 32 degrés, moi, je vais utiliser la réchauffe carburateur avant la réduction des gaz pour prévenir le givrage toujours. Et en croisière, je vais procéder par évaluation régulière du givrage en tirant ma réchauffe carburateur. Alors, comment savoir si on est en... Comment ça givra ou pas ? C'est très simple et ça, c'est vrai que souvent, je remarque que vous n'avez pas forcément tous conscience en tant que pilote durant votre formation. Pendant la phase d'essai moteur, par exemple, au point d'arrêt juste avant le décollage, on teste la réchauffe carburateur. C'est pour vérifier qu'elle fonctionne bien, mais c'est pour vérifier aussi qu'on n'est pas en givrage. C'est très simple, si on tire notre réchauffe carburateur et qu'on a une réduction de tour, ça veut dire qu'on a un mélange d'air qui est chaud, donc ça fonctionne bien, et du coup, on a une combustion qui est moins performante, donc ça veut dire qu'on n'est pas en givrage. Par contre, si on tire notre réchauffe carburateur et qu'on a une augmentation des tours, ça veut dire que finalement, notre moteur fonctionne mieux, donc c'est qu'on est en train de dégivrer notre carburateur et qu'on amène plus d'air et plus d'essence à notre moteur et donc du coup, on est en givrage. C'est la façon d'évaluer si on est en givrage ou pas, c'est en tirant la réchauffe quelques secondes et de voir si on a une augmentation ou une diminution des tours. Enfin, si on a une température extérieure supérieure à 32 degrés, et bien en fait, finalement, on a vu qu'on était dans une tâche de givrage qui était très faible, donc on va évaluer de temps en temps le givrage en utilisant la réchauffe carburateur en fonction. Voilà. Maintenant, pour agir, on a une... Dans le manuel de vol du R400, on a quelques informations qui nous dit que le givrage va procéder de la façon suivante. Lorsqu'on est surpris par le givrage, réchauffe carburateur tiré plein chaud, augmenter la puissance afin de réduire la formation de glace au minimum, mettre en marche le réchauffage pit aussi installé, ce n'est pas le cas sur les avions écoles, mais c'est le cas sur les avions de voyage, mettre la climatisation sur plein chaud, orienté, bon ça, c'est pour dégivrer le pare-brise, rebrousser chemin ou changer d'altitude afin d'obtenir une température extérieure moins critique pour le givrage, ça c'est intéressant de savoir, on peut descendre par exemple ou faire demi-tour, et enfin, envisager d'atterrir sur le prochain aérodrome et lorsqu'une formation de glace extrême rapide, effectuer un atterrissage forcé. Voilà. Se souvenir qu'une couche de gaz de plus de ça, c'est pour un givrage cellule, attention au niveau des vitesses des crochets à jouer. Remarque, ça c'est important, s'il est nécessaire de maintenir en permanence le réchauffage carburateur pour empêcher un givrage, ajustez impérativement le mélange à l'aide de la manette de mixture pour obtenir un fonctionnement régulier du moteur, ça c'est important. Utilisez toujours aussi le réchauffage carburateur en tout ou rien, plein chaud ou plein froid, pas de position intermédiaire, ça ne ferait qu'aggraver le givrage, ça c'est aussi très important. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien que le givrage, tout simplement, ça peut arriver au sol, on est au ralenti, comme en vol, en été comme en hiver, même par ciel clair. On l'a vu à travers notre courbe de givrage. Aussi, c'est que la meilleure façon de prévenir le givrage, c'est de l'anticiper dès le briefing et de l'aborder à l'aide du thème. Voilà, c'est ça qui va permettre vraiment d'anticiper, c'est le meilleur moyen d'anticiper le givrage. Enfin, et je vais vous le mettre dans le chat, juste après, le lien pour avoir cette petite courbe de risque de givrage pour que vous puissiez l'imprimer et l'avoir dans votre documentation. Et puis, dès le briefing, vous appuyez là-dessus, pour dire, tiens, voilà, où est-ce que j'en suis au niveau du risque de givrage aujourd'hui pour mon vol que je vais faire. Et finalement, du coup, en fonction de ça, on va pouvoir adopter les bonnes procédures d'utilisation de la réchauffe carburateur pour notre vol.